Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qu'est un chemin de travail relatif ou un chemin de travail absolu. Pour faire ça, on va commencer par une première situation. Dans cette situation, on va se placer dans un dossier qui s'appelle c.demo.bobby. Donc on va être dans ce dossier là, et nous on va chercher à savoir, à afficher le contenu d'un fichier qui s'appelle 1 et le contenu d'un fichier qui s'appelle 2. Soit avec le chemin absolu, soit avec le chemin relatif. Alors, pour bien comprendre, là j'ouvre un explorateur de fichiers, on est dans ce fameux dossier boby. Donc, alors, pour faire nos manips, il faut qu'on se place dans un interpréteur de commande. Alors, pour faire ça, le plus simple, c'est vous cliquez dans la barre d'adresse, là, et vous écrivez cmd. Et là, ça vous ouvre un interpréteur de commande, qui est déjà dans le dossier considéré. Donc, on va agrandir un petit peu la taille des polices. Je vais pouvoir se mettre en 28. Voilà, donc là, cls, on efface ça. Donc, on est dans le dossier boby, et notre objectif, ça va être d'aller afficher le contenu du fichier 1. Alors, juste pour voir un petit peu, donc, dir, c'est une commande qui permet de voir le contenu d'un dossier, d'un répertoire. Donc là, il y a, dans notre dossier, on a, boby, on a deux dossiers. Donc, je remonte ça. Donc, on a bien dossier 1, dossier 2. Et on a également le dossier point, qui représente le dossier lui-même, et dossier point, point, deux dossiers parents. Donc ça, on va y revenir. Alors, une première commande, c'est dire, pour voir le contenu du dossier de travail. Et on a aussi la commande CD, pour savoir où on est. Alors là, comme dans l'invite, c'est-à-dire dans le message qui est affiché, quand Windows nous dit, rentrez votre commande, donc ce message-là, on appelle ça l'invite de commande, ou le prompt, il y a le répertoire de travail qui est affiché. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, je ne sais pas si je fais le prompt, si je dis que c'est 1 dollar. Là, je ne sais pas quel est mon dossier de travail. Donc avec la commande CD, ça me permet de connaître mon dossier de travail. Alors, je refais un dire, on peut aussi faire un dire, voilà, ça c'est histoire d'avoir, voilà, ici, quand je fais mon dire avec une option slash B, donc j'ai juste le nom des deux dossiers qui sont contenus dans mon dossier de travail. Alors, revenons à nos moutons, donc chercher à afficher, donc on veut afficher le contenu du fichier 1. Alors, ce fichier 1, il est, alors on va donner son chemin, dans un premier temps, on va faire les chemins absolus, donc il va falloir qu'on dise où il est, mais en partant de, donc de ces deux points, du nom du disque dans lequel on est, du nom de la partition dans lequel on est. Donc on va devoir dire ces deux points, anti-slash, démo, le dossier démo, il contient Bobby, le dossier Bobby contient dossier 01, et enfin on a accès au contenu du fichier 1. Alors, pour afficher le contenu d'un fichier, on utilise la command type. Alors, ces deux points, on a dit démo, après Bobby, après dossier 01, et après le nom de mon fichier. Donc quand je fais ça, j'ai bien le contenu du fichier 1 qui s'affiche. Alors, on va regarder également comment faire pour le fichier numéro 2. Donc là, le chemin absolu, donc on part toujours de C en bas, il va falloir qu'on précise démo Bobby, dossier 2, dossier 3, et le nom du fichier. Donc on y va. Donc type pour afficher, c'est deux points anti-slash, démo, Bobby, dossier, donc pas le 1, mais le 2, et ensuite dossier 3, et ensuite le nom du fichier. Donc on a le contenu du fichier 2. Donc là, on vient de se servir du chemin absolu, qui part de la racine de la partition dans laquelle on est, et qui va nommer tous les fichiers qu'on traverse pour réussir à atteindre, tous les dossiers qu'on traverse, excusez-moi, pour réussir à atteindre le fichier qu'on cible. Alors maintenant, on va regarder, pour faire ça, on va regarder, en utilisant un chemin maintenant relatif. Alors, le chemin relatif, c'est à partir d'où on est. Donc là, on est dans Bobby. Donc dans Bobby, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on aille dans dossier 0.1, pour avoir accès au fichier 1. Donc là, on va faire un type, le dossier 0.1, et on a accès au fichier 1. Donc c'est par rapport à l'endroit où on est. Donc si je suis ici, je vais rajouter ça derrière, et je vais avoir le fichier, le contenu du fichier 1. Donc on va faire la même chose pour le fichier numéro 2. Donc je suis dans le dossier de travail Bobby, donc il va falloir que je précise, dossier 0.2, dossier 0.3, et 2. Voilà, donc j'ai accès. Donc là, j'ai accès, donc là, on dit que c'est relatif, parce que ça dépend de l'endroit par rapport où on est pour l'obtenir. Alors, maintenant, donc on va complexifier un peu la situation. Donc on va se placer dans cette seconde situation. Donc c'est la même hiérarchie de dossier. Donc on a notre partition C, qui contient des mots, blablabla. Et au lieu d'avoir comme dossier de travail le dossier Bobby, on va avoir comme dossier de travail, tout à l'heure on était ici, on va avoir comme dossier de travail le dossier 0.3. Alors, la première chose, c'est qu'on n'est pas dans le bon dossier de travail. Donc là, je fais un CLS pour effacer, CD, donc on est dans Bobby. Donc il va falloir qu'on se déplace dans le dossier 0.3. Donc il faut aller dans dossier 2, et ensuite aller dans dossier 3. Alors, on va faire ça. Donc pour changer de dossier, c'est aussi la commande CD, mais cette fois-ci, on va préciser un nom de dossier. CD, c'est Change Directory. Alors là, je suis bien dans le dossier 2. Maintenant, il faut que j'aille dans le dossier 3. CD pour voir où je suis, je suis bien dans le dossier 3. Si je fais un dire du contenu de ce dossier, j'ai bien un seul contenu, c'est 2. 2, donc qui est notre fichier. Alors, si je veux afficher le contenu du dossier 2, rien de plus facile. Je fais type 2, et j'ai son contenu. Alors, maintenant, on va à nouveau remplir notre objectif, à savoir afficher le contenu du fichier 1 en utilisant un chemin absolu. Donc le chemin absolu, on repart du début de la hiérarchie. Là, on nettoie, on est ici. Donc on va faire un type, c'est 2.dmo, dans le dossier Bobby, dossier 1, et 1. Donc là, j'ai le contenu de... Si on fait pareil pour le fichier 2, donc Bobby, dossier, donc ce coup-ci, c'est le... Non, c'est le 2. Voilà. Et dossier, le 3. Voilà. Donc là, pas de souci, on arrive à afficher en utilisant le chemin absolu. Alors c'est normal, comme le chemin absolu, on part du bas de la hiérarchie, on précise tout pour accéder à notre fichier. Qu'on soit ici, dans Bobby au début, ou comme actuellement dans le dossier 3, c'est exactement le même chemin. Alors en relatif, on a vu que, comme on est dans le dossier numéro 3, pour le fichier 2, c'est facile. Il suffit de dire, voilà, on affiche. Par contre, pour le dossier 1, on est un peu embêté, parce qu'il va falloir, si on part d'ici, pour accéder à ce fichier-là, il va falloir qu'on remonte d'un cran. Donc on remonte dans le dossier qui contient le dossier 0.3, on arrivera dans le dossier 2. Il va falloir qu'on remonte une deuxième fois dans le dossier Bobby. Et une fois qu'il sera ici, il va falloir qu'on descende dans 0.1 et qu'on accède au fichier 1. Alors pour faire ça, on va utiliser point-point qui signifie dossier parent. Donc quand je fais ça, si je suis dans dossier 0.2, quand je fais point-point, je me retrouve dans le dossier... Non, quand je suis dans le dossier 0.3, en faisant point-point, je me retrouve ici. En faisant point-point une deuxième fois, je me retrouve dans le dossier qui contient mon Bobby. Et après, il faut que je redescende dans le 1 et que j'affiche là. Donc voilà. Donc là, j'ai réussi à atteindre, en utilisant un chemin relatif qui dépend de l'endroit où je suis, du dossier de travail dans lequel je suis. Avec ce chemin relatif, j'ai réussi à atteindre le fichier numéro 1. Donc là, c'est super. J'ai atteint mon objectif. Alors, voilà. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le chemin absolu, il est unique. Quel que soit l'endroit d'où on est, en utilisant ce chemin absolu, on arrive à atteindre notre fichier. Et par contre, le chemin relatif, c'est quelque chose qui est relatif, donc qui dépend de l'endroit où on est. Donc il va être différent en fonction du dossier, de notre dossier de travail. Ben écoutez, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention. Puis je vais vous dire à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501